Dans le monde, personne n'en fait. Il n'y a que chez nous en Asie et en Amérique latine qu'on fait ça. Ils sont sur des cultures plutôt indéterminées. Donc, un grand programme de recherche en Tanzanie sur la tomate, sur le piment. Le piment s'est avéré être un produit de grande consommation en Afrique, l'aubergine africaine et le diagatoula. Il y a des variétés et des variétés et des espèces différentes. En Afrique centrale, c'est différent. Même en Afrique de l'Ouest, les variétés qu'on trouve en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, ce n'est pas les mêmes qu'on trouve ici forcément. En Afrique centrale, c'est autre chose. En Afrique de l'Est et Australes. Enfin bref, ils travaillent sur ça, avec un programme très ambitieux de développer de nouvelles variétés, qui soient plus adaptées, plus productives, qui rapportent plus aux producteurs et également aux consommateurs. Mais aussi un programme de recherche sur, je dis piment, je dis tomate et aubergine africaine. Pour le moment principalement, il y a d'autres produits en ligne de mire sur lesquels ils travaillent. C'est en fonction de l'importance du marché actuel et du marché à venir, parce que c'est de la perspective aussi. Voilà, ça c'est pour l'X1, il complétera tout à l'heure. Ici, ce qu'on a fait, donc on a un champ des mots. Dans le bloc, on a en réalité deux compartiments, un peu plus haut là-bas, mais on n'y arrivera pas parce que c'est un bloc de recherche. On y fait plus du screening, de l'observation variétale, de nouvelles variétés. À chaque fois qu'en Tanzanie ou ailleurs dans le monde, Rixvan développe des variétés qui peuvent être adaptées à nos conditions ici, il nous envoie les premières espèces, les premières sélections. Et ici, on les teste pour voir si elles sont adaptées, si elles sont performantes, qu'est-ce qu'elles apportent de plus à la gamme qui est déjà sur le terrain. Parce que si elles n'apportent rien, ça ne nous intéresse pas. L'histoire, ça va être là. S'il y a un potentiel plus intéressant, sur quelque point que ce soit, agronomique, sur les rendements, les résistances, l'adaptation au changement climatique, ça peut être intéressant. À ce moment, nous, on a notre pour qu'il continue le travail d'amélioration. Jusqu'à arriver à la stabilisation de nouvelles variétés. C'est des processus qui durent longtemps. J'ai l'équipe ou à la belle Tébel. Ils doivent être en route. Donc ça, c'est le screening. On y fait, nous, ici, des observations. On les annote. On en voit en Tanzanie et ils continuent. Ils continuent l'amélioration de ces espèces. Après, il y a un bloc ici qu'on va visiter tout de suite, qui est de culture, des espèces qui sont déjà sur le marché ou qu'on va introduire sur le marché. C'est des espèces commerciales où certaines sont encore en phase pré-commerciale, mais on peut déjà les montrer sur une gamme complète. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'avec Rixvan, quand même, on a une gamme complète maintenant. Si on parle de fruits et légumes, de maraîchage, oui, je pense qu'on a tout. Oui, il y a des espèces qu'on n'a pas, l'oignon, pour le moment, oignon, haricot, haricot français, French bean, haricot vert. Sinon, pour le reste, le gombo aussi. Mais on a commencé un programme de recherche et sélection en Tanzanie. Donc il faudra 7-8 ans avant d'avoir les premières variétés. Sinon, on a une trentaine d'espèces potagères différentes. Et quand on dit espèces potagères, par exemple, si on dit la salade, il faut savoir qu'il y a peut-être des centaines de variétés de salades dans la salade. Pareil pour la tomate et pareil pour les concombres et pareil pour toutes les spéculations. Donc ici, on les essaie, on les produit pour les montrer aux producteurs, aux différents acteurs. Et on accueille ici tous les ans. On le faisait deux fois par an à pareille époque. Et un peu plus tard, en juillet, pour montrer aussi d'autres espèces ou celles qui sont les plus adaptées aux périodes chaudes et humides. Parce qu'on a deux saisons maraîchères au Sénégal. Maintenant, c'est la période où les légumes chers roulent parce que tout le monde en fait. Il suffit à la limite de jeter et puis ça pousse tout seul. Le climat est bon, s'il est sol, s'il n'y a pas de souci de maladie, vous mettez une graine, vous récoltez. Dans deux mois, trois mois, ça dépend du cycle de l'espèce. Donc ici, c'est ça l'exercice. Vraiment, c'est une vitrine pour montrer ce qu'on a, ce qu'on peut offrir aux producteurs, ce qu'on peut offrir au marché en termes de fruits et de légumes. Et donc, on le cultive en plein champ, mais il y a des espèces qu'on met aussi en sous-abri, dans les tunnels que vous allez visiter tout à l'heure. Pour aussi voir, parce que c'est une amélioration, on va dire technologique, dans la façon de cultiver, qui apporte quelque chose aux producteurs. Un petit investissement supplémentaire, mais sur le résultat, c'est le jour et la nuit. Ça dépend des espèces, mais c'est vraiment le jour et la nuit. Et l'idée ici, c'est aussi d'ouvrir les yeux aux petits producteurs, pour qu'ils s'engagent, qu'ils le mettent en perspective, et que dans leur projet, ils intègrent les nouvelles techniques d'irrigation, les nouvelles techniques de culture sous serre. Voilà. pour arriver à produire sur des moindres surfaces, avec une productivité plus élevée. Tout à fait. Donc, il faut que ça rapporte. C'est à cet exercice qu'on veut pas initier, mais en tout cas accompagner les acteurs. Et je suis très content d'avoir le directeur de l'horticulture. Parce que, bon, sa casquette aurait suffi à dire que « Fui, moi, place, moi, t'ai dit ». Mais on a eu plein de directeurs qu'on voit à la télé, qu'on voit pas suffisamment sur le terrain. Le Makumba a cet avantage sur beaucoup de ses prédécesseurs, d'être un homme de terrain. Parce qu'il a commencé par le terrain, il a jamais quitté le terrain. Et ça, c'est une chance pour le secteur. L'Ikides, c'est les acteurs. Dans un dialogue constructif, là, on peut faire des choses extraordinaires. Je sais que le gouvernement a des ambitions, elles sont affichées, elles sont déclarées. Dans le secteur de l'horticulture, les ambitions sont claires. Sur beaucoup de produits, l'objectif, c'est l'autosuffisance. L'objectif, c'est aller vers l'industrialisation. Produire à suffisance pour transformer. Arrêter les importations. Je donne toujours ces exemples-là. Je ne vais pas dire que je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire ça. Non, c'est vrai. Mais ce n'est pas possible qu'on continue d'importer des choses. Ce n'est pas possible. Il faut, et c'est possible. Ce pays, je le dis toujours, doit être un pays exportateur net de produits agricoles. Il faut importer des choses. En tout cas, les grandes cultures. Ce qu'on consomme là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On fait des focus sur des cultures. Mais d'une manière générale, c'est ça l'objectif à terme. Si on a cette ambition, évidemment. Je m'excuse d'avoir été long. Christophe, peut-être deux mots. Après, on va les prendre en visite, guider. On a dans l'équipe Bakéba Iradian. Il faut que les gens n'entendent pas. Ils sont en train de commencer. Il faut que je commence. Ça va être bon. Ils sont en route. Ils ont couvert le congrès qu'on a terminé avant-hier sur leur culture. Je salue le professeur Karamo Kodjara, qui a été le directeur de la commission scientifique, président de la commission scientifique du congrès, et qui a fait un travail remarquable pour le Sénégal, mais pour l'Afrique, parce que c'était un congrès africain. Il y a le feuille, il y a le barquel. Donc voilà, Mounparenachi. Une petite précision un petit peu, Mokhtar a parlé d'une saison sèche, d'une saison maraîchère et d'une saison pluvieuse. Simplement pour l'aspect screening, en fait la saison sèche a été divisée en deux parties pour faire le tri variétal. Donc la saison fraîche sèche et la saison chaude sèche, de façon à avoir les variétés qui sont plus faciles à cultiver, je dirais, pendant la saison fraîche, mais aussi après, pendant la saison chaude sèche, quand les températures sont extrêmes, qu'il y a beaucoup de vent et qu'il y a des difficultés à la production. Donc il y a, au sein de cette saison maraîchère, il y a deux saisons pour l'activité screening. Et après, effectivement, il y a la saison des pluies pour pouvoir déterminer les variétés les plus appropriées en condition d'humidité, surtout pour tout ce qui est légumes-fruits. Les légumes-fruits ont besoin d'amplitude thermique de façon à pouvoir donner des fruits de bonne qualité et d'avoir une bonne pollinisation. Donc c'est un petit peu la précision qu'on apporte. Et Bakéba est en charge de l'activité screening pour Rixvan à Grosside. Et Falou vient d'arriver. Et Ibrahima, plus pour l'activité champ démonstratif. C'est-à-dire que toutes les variétés qui sont en phase commerciale ou pré-commerciale sont en démonstration pour que les producteurs puissent apprécier la qualité au niveau de la production et puissent faire des essais pour confirmer ce qu'ils voient ici avant de rentrer en production. Au niveau de l'activité, on ne souhaite pas arriver chez un producteur pour lui faire changer complètement la variété, mais plutôt la comparer avec ceux qu'ils cultivent déjà de façon à être sûr que cette variété soit plus performante dans les conditions dans lesquelles il applique la production. Voilà. Très bien. Donc on va vous souhaiter une bonne visite et on répondra à vos questions. Si vous avez des questions particulières auxquelles on ne sait pas répondre, on consultera nos spécialistes. On a des spécialistes aussi au sein de l'entreprise et Bakeba, Falou et Ibrahima seront là pour vous éclairer sur les différentes questions que vous aurez à nous poser à l'issue de cette visite. Voilà. Merci à vous.